Hey ! Salut tout le monde, c'est QuarMongus et bienvenue aujourd'hui sur Prosagamager 2014 pour la carrière extrême. Nous en sommes au 16 juin, c'est l'avant-dernière étape autour de la folie, 210 kilomètres et vous le voyez quand même pas mal de colle. Ce sont les mêmes à chaque fois je crois, voilà oui c'est plusieurs tours au final, je ne me suis pas cassé le cul cette fin de tour je l'avoue mais bon, ça donne des étapes assez dantesques dans le sens où il faut gérer quand même son verre et tout, enfin bref il faut gérer pas mal. Toujours 5 coureurs à la catouche, ah non que 4, 1, 2, 3, 4, 5 oui 5. Je vous rappelle quand même que Fabulous Gomis a remporté le critère de Dauphiné libéré, classement. Du coup voilà il est remonté à plus 13, donc les deuxièmes à la catouche là, premier deuxième pour l'instant, ensuite il y a Uastis qui est toujours là. Jilon, Chris Froome, voilà il y a quand même du monde, Quamungus qui est pour l'instant 8e, Anguard, Siola, Laloa, Bernard, Stich, enfin bref voilà vous voyez un petit peu le classement. Mais on le verra plus en profondeur et en détail plus tard que ce sera la fin du tour de la folie, voilà. Donc aujourd'hui la neuvième étape, la prochaine fois il y aura la dernière qui sera le contre la montre, là vous voyez donc 210 km tout de même. Avec un final très difficile je pense, là ça va monter très 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 difficile je pense, mais nous verrons bien. En tout cas la forme du coureur n'est pas trop mauvaise, enfin 2 et 3 donc au final c'est tranquille. Là je vais tout donner pour garder mon maillot car oui j'avais pris le maillot. Grosse défaillance de Barbu qui avait perdu 20 minutes malheureusement pour lui, je suis désolé pour lui mais bon voilà. Rodéguez, Junior, Barbu toujours 3e mais maintenant à 13 minutes, Junior à 4. Alors il va falloir que je fasse gaffe parce que là sur le contre la montre, le prochain contre la montre, je suis beaucoup moins fort que les autres. Junior à 75 par exemple, moi j'ai que 67 je crois avec Joachim. Donc voilà, il va falloir faire gaffe. Mais bon, nous verrons bien. Sur ce, bah écoutez, on se retrouve directement au départ de cette neuvième et avant dernière étape. Tour de la folie, à tout de suite. 73 KP pour cette neuvième étape, 210 kilomètres, vous le voyez le profil. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois ce col à grimper, à gravir, 6 fois ce col monstrueux hein. Qui fait 7, 8 kilomètres de montée, je pense qu'on voit au fond, ouais, à peu près. Et c'est du noir, 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 voilà, c'est... Ça va être très compliqué, moi je vous le dis honnêtement, je pense que ça va être dur. Mes coureurs sont en temps, que peut-on ? Ça c'est une mauvaise nouvelle pour moi. Car bien sûr, comme la route vous l'avez aussi était très étroite, donc du coup ça ne passera pas. Vous voyez, ils sont tous tassés là, ils n'arrivent pas à passer. Ils sont bloqués, je suis bloqués, tous mes coureurs là. C'est quoi ce placement de merde ? Allez, regardez ça, ça arrête, voilà. Une salle complètement. Un gars, par exemple, mais totalement à l'arrêt. C'est dans la première ascension de cette course. Bref, ça attaque à l'avant. On s'attaque avec Chris Fryk, peu plus, Ozora, Bardet, un Français, un Néerlandais. Un Japonais et un autre Néerlandais. Mais bon, lui il n'arrivera pas à suivre, je pense, les trois, voilà. Le 11ème au général, le 26ème et le 21ème sont partis. Et derrière, ça ne roule pas. Mais les gars n'arrivent pas à remonter, quoi. C'est ridicule. Pourquoi mes gars n'arrivent pas à remonter ? À droite, t'as tout ce qu'il faut à droite, t'as toute la place qu'il faut à droite. Non, les mecs, ils restent à gauche comme des gros cons. Ils restent à gauche de la route, quoi. Mais vas-y, Spilak, enculé. Pourquoi tu ne passes pas non plus, toi ? C'est ridicule, ce jeu, des fois, je vous le dis. Enfin, bref. La côte est redoutée par beaucoup du groupe. C'est particulièrement rude. Non, mais non, c'est pas ça, c'est pas que... Enfin, si, ça m'énerve. Mais c'est juste que voilà, non, non, je ne vais pas arrêter de jouer non plus. C'est ridicule aussi, mais... C'est juste que voilà, il y a quand même des choses qui ne vont pas. Il faut le dire aussi, voilà. C'est pas juste faire... Oh, si, tout va bien. Non, non, il faut le dire. Après, je continue à jouer parce que, mine de rien, je prends quand même un petit peu le plaisir à jouer sur certaines choses. Mais bon. Ah oui, par exemple, c'est ridicule. 7 minutes de retard parce que personne ne roule. Voilà. J'pilak est censé rouler. L'Osada est censé rouler. Mais les mecs, non, ils restent comme des gros cons à l'arrière du peloton. Pourquoi ? Pourquoi ils peuvent pas passer à droite, à toute la place, là, J'pilak, putain ? Sérieusement, quoi ? Et voilà un gars qui se fait totalement bloqué encore. Super. Bon, on verra bien dans la descente, écoutez. Dans la descente, ça va s'arranger, je pense. J'espère, en tout cas, parce que c'est ridicule. 10 minutes de retard maintenant. Bon, je m'en fous où ils échappaient. Voilà, ils font ce qu'ils veulent. Ça ne me dérange pas du tout. C'est juste que je trouve ça ridicule d'être bloqué comme ça et de pas passer à gauche, à droite de la route alors qu'il y a toute la place. Vous voyez ça qui me fait chier. Ah oui, vous ne découvrez pas. Regardez-lui, l'Osada. Qu'est-ce qu'il faut à l'arrière comme ça ? Ça ne roule pas vite dans le peloton pour l'instant. Ça ne roule pas spécialement vite, quoi. Et lui, non, il reste là. Il veut pas passer. Alors qu'on voit qu'il est plus rapide normalement que les autres. La prom me dit que je rage. Bah ouais, bah oui. Comment voulez-vous ne pas rager quand ça fait ça, quoi ? Regardez, Simon Spilak. Je vais regarder cette voiture-là. Ah, ça y est, Simon Spilak qui est passé. Ouais, miracle. Après 10 kilomètres. Simon Spilak a enfin réussi à passer. Félicitations. Bravo. Ah ouais, je suis fier et toi, là. Franchement, bravo. Anguar qui est plus fort, mais qui arrive pas à passer non plus. L'Osada, lui, est carrément à l'arrière du peloton. Mais oui, bien sûr. Ah là là. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est ta faute. C'est toi qui a fait une étape. Donc c'est toi qui a fait une étape avec une route si étroite. Oui, certes. Mais bon, c'est pas une raison, quoi. C'est pas une raison pour me faire chier. Enfin bref. C'est comme ça. C'est là mon dernière étape, en tout cas, de ce tour extrême. La prochaine fois, ce sera contre la montre de 50 bandes, je crois. Ou tout comme ça. Donc, voilà quoi. Voilà. L'Osada, mais oui, bien sûr. Il se fait lâcher, l'Osada. Mais bien sûr, bien sûr. C'est tout à fait normal que l'Osada va se lâcher comme ça. Un groupe de 22 lâchés pour l'instant. Et le Hangar, il arrive pas à remonter, hein. Le mec, il est fort en montagne, il arrive pas à remonter, hein. Non, non. C'est agaçant comme je vous le dis, moi. Franchement, c'est vraiment agaçant. Bon, le Hangar, vas-y. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fout là ? Mais vas-y, putain, c'est n'importe quoi. Ça me saoule. Il est parti ! Mais quel jeu de merde, putain ! C'est ridicule, là ! Bon, allez, bref, on se retrouve à la fin de l'étape. On se retrouve à 40 km de l'arrivée, car là, ça attaque. Voilà, attaque devant, on va tout le même. Le coup. C'est parti pour beaucoup de coureurs. Le Blanc. Barbu. Junior. Lyostis qui attaque. Je me suis fait un peu bloquer, moi, vous l'avez vu, là, pour passer. C'est un peu plus délicat pour moi. Mais bon, voilà. Là, je réagis. Hangar est là pour protéger. C'est pas mal. Il y aurait trop fume-off et essayer de suivre. Bon, c'est pas ridicule, après, essayer de suivre. On se demande pourquoi, mais c'est pas grave. Allez. Là, une attaque franche, hein, des gars de devant, là. Maintenant, il s'arrête un tout petit peu. J'ai l'impression qu'on ne roule plus. Et nous, on revient tranquillement, qu'on croit qu'ils m'en déguez. Voilà. Ça va peut-être attaquer, là, quand je vais revenir. Ou pas. Nous verrons bien. Devant, toujours quelques coureurs, hein, les mêmes, hein. Bardet. Peu plus. Crossfight. Et Ozora. Toujours devant. Et Nao, c'est intercalé. On voit que Barbu... Ouais, c'est dur pour lui, hein. Barbu, Rennes va plus à cette fin de tour extrême. Avec ses pourcentages supérieurs à 10%. Rennes va plus pour lui. Le retour de Vador, de Smoothlight. Un coureur essaye actuellement de fausser compagnie au peloton. Là, c'est encore la descente. Et après, ça remonte encore. Attention, il y a un petit peu de plat, vous le voyez. Ça remonte violemment après. Donc, il y a encore du boulot. Il y a encore beaucoup de boulot à faire. Voilà. Junior, qui part devant. Le deuxième progrès en général. Attention. C'est pour ça qu'on croit qu'on ne peut pas se permettre de perdre trop de temps, là. Et ici, il se fait un petit peu bloquer, mais c'est pas grave. Vous voyez le profil, hein. Ça descend. Après, ça remonte un petit peu du plat. Voilà. Et la montée finale. Voilà. Barbuet Junior devant. Lustice. Enao. Allez, on va mettre des bidons, là, pour... Pour Rohakim, hein. Surtout que Rohakim, on descente. C'est pas le meilleur. C'est pas le moins bon non plus, hein. Mais... Voilà. C'est pas le meilleur, c'est tout. Tout ce que j'allais dire. À longueur. En train de rouler, on petit. Voilà. Tu vas rouler à 80. Tranquille. Rohakim va chercher son bidon, vu qu'il ne veut pas lui donner... Oh, il n'a pas voulu lui donner... Oh, mais putain. Mais merde. Allez. C'est n'importe quoi, ça. Bordel. Pourquoi il va chercher derrière, putain ? T'es sérieux, là ? Va te faire enculé. Oui, je suis mal poli. Je sais. Il y a certains coureurs qui sont en train de s'échapper en tête du peloton. C'est bon, t'as mis le bidon, c'est bon, allez. Le peloton joue battu. Un gare. Il faut rattraper le 6 qui est devant. Junior. Bon, le 6, c'est quatrième à 8050, ça va. Mais surtout Junior, hein, qui est devant, euh... Et pas très très loin en général. Donc, attention, attention à lui. Attention, une attaque dans le groupe de tête. On est dans la partie descente encore, là. Bon, c'est du moins 4%. Vous le voyez, c'est en descente. Allez, le justice. Euh, allez, le hangar. Derrière, qu'est-ce qui s'y passe ? Smooth Light. Vador. Le Blanc. Le Coup. Barbu. Henao. On ne voit pas d'Alexis Bernard, hein. Trofimov. Carlos, par exemple. J-Long, très loin. Stich. Vinker. Charuel. Bernard qui n'est que là. Il est septième au général, mais il est très 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 loin. Je suis désolé, mon petit Alexis, mais là, tu vas largement sauter. Les coureurs approchent de l'arrivée. Ils viennent de franchir le panneau des 15 derniers kilomètres. Ah oui, là, c'est mort, là. Pour Bernard, là, malheureusement, le top 10, il va s'éloigner de plus en plus. Désolé pour toi. Mais bon, c'est comme ça. Allez, les 20, les 13 derniers clés mètres. Et 20 pour nous, hein. Donc l'échappée, il est partie tout de même, là. Pour le coureur de devant. Pour Bardet et peu plus. Derrière, on a toujours Crosswhite et... Ozora qui est bloqué, malheureusement. Enfin, qui est bloqué et qui est mort. Je veux dire, qui ne peut plus faire grand-chose. Merci à toi, mon petit Enguehar. Tu m'auras bien aidé. Je finis tranquillement l'étape. On casse un bug, hein. Hop, 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 hop. Voilà. Comme d'habitude. Quand il y a des croisements. Junior, donc, qui est devant, là. Mais rien n'est fini, attention. Moi, je présente un petit peu mes forces. Je reprends le lieu 6, déjà. La route s'élargit. 13 kilomètres. Ça va être chaud, quand même. Désolé, je vais faire un truc, là. C'est que... On attaque la descente. On va quand même leur donner des bidons à un petit coureur. Parce qu'après, chaque fois, on dit que je ne donne jamais de bidons à mes coureurs. Et bien, voilà. Allez, 9 kilomètres pour eux. 12 pour nous. Vous voyez, nous sommes ici. Et regardez le final, hein. Très compliqué comme final. Très, très compliqué. Il y a une petite zone, là, de plat, quand même. Donc, ça va être sympa pour récupérer un tout petit peu pour certains coureurs. Mais voilà. Le reste, waouh, waouh, waouh. Alors, est-ce que si je roule comme ça, est-ce que l'E6 va rouler avec moi ? Ça m'étonnerait, hein. A moins que, on ne sait pas. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Qu'est-ce que, regarde ça. 30 secondes de retard. Ah, si l'E6 a l'air de rouler, apparemment. Il ne roule pas fort. Il ne roule pas fort l'E6, mais bon, ça permet de me reposer un tout petit peu. Avant la montée finale, hein, car il restera encore quelques kilomètres à monter. Attention. Ouais, il roule vraiment pas fort, quand même. Du coup, j'ai perdu du temps, là, sur Junior. Junior virtuel maillot jaune. Ah non, il y a 4 minutes 27. Je suis trop con, moi. J'ai le temps. 3 kilomètres pour le groupe de tête. 5 pour nous. On redéguer ce qui revient sur Junior. Ah, Zora, malheureusement, pour lui, il est là. Vous le voyez. Et c'est parti pour les 4 derniers kilomètres pour nous. Et ça grimpe, ça grimpe, hein. Ça grimpe très fort. Krushweig est là. Peu plus ébardé. Ils vont se battre pour la victoire. Qui va l'emporter ? Bardé ou peu plus ? Le Français ou le Néerlandais ? Le 26ème ou le 21ème ? La FDJ ou la Astana ? FDJ, Astana. Je regarde un petit peu comme ce qu'il se passe là. C'est bon. Justice est là. Junior est là. Je crois qu'il va accélérer. C'est parti pour le sprint. Un peu plus. Un peu plus. Plus fort apparemment. Attention. Mais ce n'est pas fini. Bardé juste derrière. Bardé qui déboîte. Bardé qui déboîte. Sur le côté droit. Bardé. Un peu plus. 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 Sonировé. Bien joué. Belle victoire pour l'FDJ. Deuxième peu plus. Troisième Rodéguez. Il a su gérer la pression de ses compagnons d'échapper. quatrième justice cinquième et junior sixième croche fake a priori voilà faut jamais s'affoler un jeu mais que je me suis un peu énervé un peu excité tout ça et tout mais bon mais je finis même avec du jaune et du rouge en plus donc c'est parfait tout ça et je fais un petit sprint sur la ligne voilà bien 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 tout ça donc le junior qui avoir perdu une petite minute deux minutes ouais ensuite donc nous avons vador le coup smooth light ozora qui finit à l'arrêt quasiment en gear qui finit la barbu malheureusement qui craque encore g long leblanc carlos charuel des no et nao voilà je pense que l'osada il est fort de chance qu'ils sortent qu'ils sortent de lait lui avec enfin on verra bien devenance quelques derniers étapes pour l'instant est-il finit à l'étape ou pas nous verrons bien de marquis tas de marquis étonnant ce que les cafés un superbe j'espère giro un très beau tour de france aussi là il est en difficulté allez devenance donc bardet peu plus rodé gaz junior le 6 reçoit avec vador sous cela que le coup et ozora qui fait quand même top 10 bien joué pour le bloc c'est beau de voir ça quand même rien que sur le ralenti on a vu le problème quoi victoire pour la fdj speedy elles sont assez rares donc elles sont bonnes à signaler ozora dixièmes donc le coup de ce mot cela il va d'or autour de brésilien toujours deux néerlandais quatre français roya qui m'ont les gaz qui prend un peu plus avance en étant 5 minutes 46 avance sur junior le justice 3e qu'attendent barbu près longue stich vador alexi bannard en huitième n'a pas vu que se place au final ozora smooth light donc bernard ouais ouais les écarts sont énormes c'est aussi pour ça on croit qu'ils ont des gains ce qui prend la tête du classement par points devant barbu yes bien joué et enfin donc les enfants qui sont la montagne ce sera pour et nao meilleur jeune junior qu'il aura je pense qu'il perdra pas 14 minutes sur le contre la montre ou alors c'est qu'un problème et la classement par équipe la loto qui carocole en tête et la loto qui dépasse la giant cette étape ouais bah voilà écoutez alors y'a-t-il une ordre de lait oui un ordre de lait grise de venance ok un seul bon eh ben voilà voilà donc le classement je vais faire défiler comme d'habitude vous êtes habitué vous mettez pause si vous voulez voir où vous êtes si vous donne sinon bah voilà 59 coureurs donc pour la dixième étape ce contre la montre de 49 km comme vous voyez ça monte très fort ici petite descente ça remonte hop et la grosse descente ça remonte descente et ça remonte voilà sur ce on va avancer déjà trop de suisse quatrième étape concorède va mieux battant mieux tant mieux je suis content voilà sur ce on se laisse je vous dis à la prochaine prenez bien soyez vous et rendez vous dans quelques jours alors pour ceux qui ne savent pas bah je donc je déménage donc je vais laisser de vous je vous fais vu mes vidéos le week-end je vais en faire quelques unes mais je pourrais pas non plus faire 50 forcément j'ai pas le temps de faire 50 donc je vais en faire voilà pour que vous ayez un petit peu de pcm la semaine prochaine par exemple voilà pour pas vous laisser sans rien on va dire et sur ce rendez vous la prochaine fois pour la dixième et dernière étape de ce tour de la folie ciao tout le monde